Je vous remercie Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Géraldine Bagné pour le groupe Démocrate. La question s'adresse au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Monsieur le Ministre, le baccalauréat porte d'entrée du supérieur. Avec la charge symbolique qu'il revêt, les émois qu'il suscite pour des jeunes qui passent là leur premier véritable examen est au cœur de l'actualité. De fait, les épreuves de spécialité du baccalauréat telles que prévues par la dernière réforme ont commencé hier. Elles comptent pour près d'un tiers de la note finale et pour la première fois se déroulent enfin selon le calendrier prévu bousculé par la Covid ces deux dernières années. Le contexte social lié à la réforme des retraites inquiète dans la mesure où des blocages d'établissements ou des grèves de surveillants peuvent venir perturber les épreuves. On imagine sans difficulté l'angoisse des lycéens qui préparent ces épreuves et la position délicate des professeurs, forcément tous très attachés à la réussite de leurs élèves, quel que soit leur choix. Je voudrais d'ailleurs redire combien les assurés de notre soutien est toujours nécessaire et plus que jamais indispensable. La profession fait face à d'immenses difficultés dans sa tâche quotidienne, dans une société en voie d'archipelisation et où l'autorité est trop souvent remise en question. Votre ministère a indiqué que des surveillants supplémentaires ont été convoqués et il ne semblait pas exclu qu'on puisse recourir au préfet en cas de difficulté pour accéder au centre d'examen. Pouvez-vous nous faire un point de situation ? Combien d'élèves n'ont pas pu passer leurs épreuves ? Quelle possibilité pour eux de le faire ? Quelle vigilance aussi pour la phase de correction ? Merci de votre éclairage. Je vous remercie ma chère collègue. La parole est à monsieur Papenzaï, ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la députée Bagné. Vous l'avez dit, l'organisation du baccalauréat se déroule dans des conditions normales prévues par la réforme après les difficultés que nous avons conduites en raison de la crise sanitaire ces deux dernières années. C'est une grosse machine, 536 000 candidats, 2600 centres d'examen et 35 000 correcteurs. Et les épreuves de spécialité à ce jour se déroulent tout à fait normalement. Il n'y a pas eu de difficultés hier, il n'y en a pas à ma connaissance aujourd'hui, à l'exception d'une fuite pour ce qui concerne la série STMG qui nécessite d'imprimer des sujets de secours cet après-midi. Et nous n'attendons pas de difficultés particulières demain. Vous l'avez dit, nous avons prévu des surveillants en surnuméraire qui ont été mobilisés ça et là, hier et aujourd'hui. Nous avons également veillé à ce que les blocages n'empêchent pas les candidats d'entrer dans les centres d'examen. Aucun candidat n'a été empêché d'entrer dans un centre d'examen. Et nous allons suivre, après la numérisation de toutes les copies, nous allons suivre la progression des corrections jusqu'au 11 avril. Donc jusqu'à présent, les conditions se déroulent tout à fait normalement. Et je tiens à saluer d'ailleurs la responsabilité de celles et ceux qui ont appelé à ce que les épreuves de spécialité se déroulent normalement. Nous ferons un bilan après la cession du baccalauréat, notamment du point de vue des programmes, pour envisager ce qui peut être aménagé. Mais à ce stade, nous n'avons pas de crainte quant à l'organisation générale de la session 2023 du baccalauréat. Je vous remercie, monsieur le ministre. Madame Bagné. Merci, monsieur le ministre, pour ces propos rassurants et pour votre vigilance. Et puis, bien évidemment, très bonne chance à l'ensemble des 536 000 candidats.